Cette fête est réservée aux vampires. Je peux avoir une morsure ? Bien sûr ! Waouh ! Je vais essayer aussi ! Oh, merci ! Est-ce que je peux aussi devenir un vampire ? Non ! Mors-moi ! Encore une fane ! Très bien ! Je suis devenue une linte et l'eau ! Oh, Dracula, donne-moi la force ! Ashley, mords plus les gens au hasard, ok ? Merci ! Où est ce linte et l'eau ? Tu perturbes mon aura de vampire. Tu t'es fait rejeter, toi aussi ? Regarde ce que j'ai trouvé ! Comment devenir un vampire ? C'est un guide pas à pas. Crocs, vêtements, morsures, cap. Je vais étudier ça. Je peux venir avec toi ? Moi aussi, je veux devenir un vampire. D'accord ! Waouh ! C'est ta chambre de vampire ? Délire ! C'est gros bien ! C'est tellement vampirique ! J'adore ! Waouh ! Merci, c'est mon repère de vampire. On va commencer notre métamorphose en vampire. D'abord, on va aspirer ces vilains boutons. Oh oh ! J'ai pas besoin de faire tout ça, moi. Je vais juste me maquiller. Waouh ! Waouh ! Ça fonctionne ! Les vampires n'ont pas de boutons. Ma peau est tellement douce ! Maintenant, la mousse nettoyante. Incroyable ! Les vampires n'ont pas de rides non plus. Ma peau est éclatante. T'en penses quoi, Kim ? Quelle horreur ! Qu'est-ce qui va pas ? Tout ! Des maquilles-toi ! On va suivre les instructions du manuel et commencer par l'écrou. D'accord. Il nous faut un pro. Waouh ! Ce dentiste a tellement de patients VIP. Monsieur Beast et même Elon Musk ? Hé les amis ! Vous pensez qu'Elon Musk est vraiment un vampire ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Oh non ! C'est trop flippant ! C'est une chambre de torture ou quoi ? C'est le pire jour de ma vie ! J'entrerai pas là-dedans ! Du calme ! Je vais y aller en premier. Non ! Ça va faire trop mal ! N'y va pas, Kim ! C'est fait ! Tu penses quoi de mes nouveaux crocs ? Ton tour, n'ai pas peur ! Non, attends ! Regarde ! J'ai déjà des crocs. Ils ont poussé naturellement. Quand ça ? Allez, on y va ! Qu'est-ce que tu mâches comme ça ? Où sont tes crocs ? Josie, tu m'as menti ! Les amis, on doit aider Josie ! Si vous likez cette vidéo, les crocs de Josie pousseront. Mes crocs ont poussé ! T'as vu ça ? On est fait pour être des vampires ! Les crocs, c'est fait ! Ensuite, les fringues. C'est vrai que nos habits font pas très vampire. Voyons voir ce qu'on a. Rouge ou à rayures ? Non, t'es pas la grand-mère de Dracula ! C'est quoi ça ? On pourrait faire plein de trucs si on vide la tirelire. Non, j'économise pour l'université. Bon, ok. Mes nouvelles dents ! Va falloir que je la casse. Cette tirelire est aussi immortelle qu'un vampire. Ce crâne a des audaciers ou quoi ? Donne-moi ça ! Suffit de l'ouvrir. Oh, t'as raison ! Allez ! Magie du shopping ! J'adore mon nouveau style ! Wow ! Maintenant, à mon tour. Désolée, c'est tout ce qui reste. Quoi ? Une broche ? C'est tout ? Ça te plaît pas ? Alors, utilise tes propres économies. Moi aussi, je veux me changer ! Waouh, c'est vachement mieux ! Ok, les fringues, c'est bon. Prochaine étape, la morsure de vampire. On n'a qu'à retenter notre chance au club. J'ai une idée ! Du jus de tomate à la place du sang. Tiens la poche à perfusion. On va duper le vampire à l'entrée. C'est bon. Surveille mes arrières. Hé, salut ! Je me suis dit que tu devais avoir soif. J'ai du sang frais pour toi. C'est gentil, ta part. Elle y a cru. Bon appétit ! Du sang végétarien ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mors-moi le cou ! Non, je me laisserai pas avoir, va-t'en ! Et prends ton poison avec toi. Pourquoi ça lui a pas plu ? Kim ! Kim, tu veux voir un tour de magie ? Pourquoi t'as fait ça ? C'est juste pour notre transformation. On dirait une cape de vampire. Mais waouh, Josie, t'es un génie ! J'ai aussi besoin d'une cape, moi. D'accord, tu peux en avoir une. Ma cape rien qu'à moi. Maintenant, on ressemble grave à des vampires. La cape, c'est fait. Ensuite, les lentilles de contact. Ok, Kim, flippe pas. Y'a juste à poser ce morceau de plastique directement sur ton oeil. Voilà, je suis prête ! Je peux en avoir aussi ? Non, j'ai quelque chose de mieux pour toi. Des lunettes avec des verres rouges. Waouh ! La vie sera plus jamais pareille. Ça te plaît ? Alors, on va barrer ça de la liste. Qui a commandé une pizza ? Oh, c'est pour moi, merci. Mors-moi, je suis délicieuse. Quoi ? Non ! Encore toi, dégage ! Comment on va l'avoir, cette morsure de vampire ? Oh, mais j'ai une idée. On n'a qu'à la dessiner. Waouh, regarde ! T'as trouvé un vampire et tu ne me l'as pas dit ? Mais non, j'ai trouvé un marqueur. Bonne idée ! Tu m'en fais aussi. Bien joué ! Morsure de vampire, c'est fait ! Et maintenant ? Les cheveux. Les vampires ont toujours des cheveux parfaits. Pas comme moi. Va falloir que je change de style. J'ai un fer à friser volant. Il me fera une superbe coiffure de vampire. Regarde pas encore. Waouh, ça c'est ce que j'appelle une belle coiffure ! J'ai un accessoire spécial rien que pour toi. Je suis la reine des chauves-souris. Les cheveux, c'est bon ! Oh non, mes lèvres sont si minces et fades ! Je dois les grossir un peu. C'est quoi ce truc ? Waouh, tes lèvres ont l'air si pulpeuses. Je peux essayer ? Non ! J'ai un baume à lèvres pour enfants pour toi. Tes lèvres sont parfaites comme elles le sont. Merci ! T'es super jolie, Josie. Toi aussi, Kim. Quel genre de bijoux porterait un vampire ? Oh, mais des perles, bien sûr ! Je peux en avoir aussi ? Oups ! Mon collier ! Désolée, j'ai tout ramassé. Ok, c'est pas grave. Je vais réparer ça en une seconde. Faut juste renfiler les perles. Et je vais ajouter des barrettes en plusieurs rangs. Mais il manque encore quelque chose. Une touche de rouge. Je vais accrocher des cristaux rouges sur un fil de pêche. Puis, peindre ensuite certaines des perles avec du vernis à ongles rouges. Ce collier est le bijou parfait pour un vampire. Sois pas triste, Josie. J'ai quelque chose pour toi aussi. Ça te plaît ? Carrément ! Merci ! Prochaine étape, les ongles. Qu'est-ce que c'est ? Tes ongles ? Ça va pas du tout. T'as besoin d'une manucure. Ok, ça marche ! Je vais me faire une super manucure de vampire alors. Je vais juste coller des ongles de vampire. T'aimes bien le résultat, Josie ? Ils sont vampiculaires. Je vais mettre des gants. J'ai des mains de vampire ! Génial ! Maintenant, on va se maquiller. Ouais ! C'est parti ! T'es tellement pâle ! Je crois qu'on peut rayer les deux dernières choses de la liste. On est des vampires maintenant alors ? J'ai juste encore besoin d'un sac à main. Cette tête de mort sera parfaite. Je vais mettre toutes mes affaires dedans. On est prêtes à conquérir le monde. On y va ! Wouah ! Elles sont si vampiriques ! On veut entrer ! Encore vous ! Allez-vous-en ! Non ! Toi, va-t'en ! Wouah ! Elle a dégagé ! Stop ! C'est à moi que tu parles ? Baiser de vampire ! Wouah ! La vampire de mes rêves ! Quoi ? L'université ? Mais où est la fête ? Peut-être derrière cette porte ? C'était une journée ordinaire à l'université. Jusqu'à ce qu'un vampire assoiffé de sang décide de sucer toute l'énergie vitale de notre monsieur Cossinus adoré. Est-ce que tu vois ce que je vois ? Ouais ! Donne-moi ta force et ta jeunesse, le barbu. Et ta place dans ta classe. Monsieur Cossinus s'affaiblit à vue d'œil. Professeur, est-ce que vous allez bien ? Les élèves, votre professeur a décidé de partir en vacances spontanément. Quoi ? C'est qui ? Et qu'est-ce qui se passe ? Préparez-vous à rencontrer votre nouvelle prof. Elle est allergique au soleil. Elle a ses propres habitudes et des fournitures scolaires spéciales. Voici votre nouvelle professeur, Miss Elsa. Merci. Je vais ajouter quelques décorations gothiques. Très bien les élèves, on va commencer le cours. Rosie, on va faire quoi ? Rosie adore les vampires depuis Twilight. Et je vois qu'elle est totalement fan. Alex ? Je vois qu'il est totalement stupide. Et Oli vient d'une longue lignée de chasseurs de vampires. Donne-moi ce miroir. On va refléter le soleil avec. Les vampires ne supportent pas le soleil. Mais le carnet avec la pierre précieuse de Miss Elsa la protège du soleil. Ses élèves sont tellement naïfs. Et Miss Elsa n'a pas de reflet dans le miroir. Tout concorde ! Notre prof est un vampire ! Notre professeur sanguinaire annonce qu'on doit passer un test. C'est tellement cruel ! Rosie sait tout sur les vampires. Mais rien concernant les maths. Oh, pas de chance ! Alex espère qu'il va pouvoir y arriver. Il fait confiance à son intuition. Maintenant, on va voir comment fonctionne ton intuition. Espèce de mortel au sang chaud ! Bouh ! Alex, t'es si crédule ! Donne-moi ta feuille. Je vais la corriger avec du sang. Miss Elsa note nos tests avec le sang des meilleurs élèves de Pennsylvanie. Bon travail, Alex ! T'as eu un A. Mais la note ne fait pas très plaisir à Alex. Apparemment, il a peur du sang. Oups ! Il est tellement sensible ! Oli est déterminée à combattre la vampire. Miss Elsa, c'est bientôt la fin pour vous. Oli ? Tu penses être Geralt ? Eh ben, bonne chance ! On verra bien, Oli ! Commence par suivre mon cours. Note le sujet de la leçon d'aujourd'hui. Les régimes de groupe sanguin. Rosie est venue préparer pour le cours. C'est comme si son cahier criait « Mords-moi, vampire ! » Bien joué, Rosie ! C'est le cahier parfait pour mon sujet. J'approuve. On va écrire le sujet du cours sur le tableau. Oups ! Quelqu'un aurait de la craie ? Moi, oui ! C'est une craie en bois spéciale pour votre tableau. Oli Helsing est prête. Et elle vient vers le tableau avec sa craie anti-vampire. Bienvenue, Oli ! Le sujet du cours, c'est « Les problèmes du globe ». Mais notre principal problème, c'est cette prof vampire qui a peur d'un tout petit pieu en bois. Éloigne ta craie loin de moi, Oli ! Ta tentative pour me tuer a échoué. Retourne à ton bureau ! Rosie a ses propres problèmes. Elle a fait une erreur dans son carnet parfaitement rouge. Son amour des vampires a fait que ses lettres se sont complètement mélangées. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Rosie, tu peux facilement arranger ça avec quelque chose de rouge. Non, plus de sang, merci. Hé, Rosie ! Regarde, j'ai du correcteur sanglant que tu peux utiliser. Le correcteur sanglant corrige toutes les erreurs sur le papier rouge. Merci, Alex, tu m'as sauvé la mise. Y'a pas de quoi, Rosie ! Excellente idée, les élèves ! Le lendemain. Oli, mais réveille-toi ! T'as passé toute la nuit ici ? Qu'est-ce que tu faisais là, hein ? Oli Helsing a fabriqué l'arme parfaite contre les vampires pendant la nuit. Voici Miss Elsa. Ah, vous êtes toujours en vie et toujours là ! Très bien, on va vérifier vos devoirs. Alex, je vais commencer par toi. Ça y est, c'est le moment parfait ! Oli vise la jugulaire. Oh, c'est pas ce que vous pensez, Miss Elsa ! C'est juste mon marqueur ! Y'a rien de tranchant ! Il ne blessera aucun vampire ! Vous voyez, je peux utiliser ce poignard pour prendre des notes. Et c'est quoi cette monstruosité ailée ? C'est Batwoman, Rosie ! Tous les vampires aiment les chauves-souris, non ? Non ! Rentre chez toi te changer ! Très bien, mais je reviendrai ! Rosie est en effet de retour. Cette fois, elle porte une tenue de vampire super stylée. Et sa chauve-souris préférée s'est transformée en sac banane. Ça, c'est une super tenue pour une élève vampire ! Mode gothique ! Bon travail, Rosie ! J'approuve totalement. Entre. Une chauve-souris, c'est l'ami fidèle de tout vampire. Elle peut garder ton téléphone et d'autres objets importants. Et voilà, un autre vampire, c'est la dernière chose dont on a besoin. On doit combattre Miss Elsa, pas l'apprécier ? Les gars ! Mais elle peut pas arrêter les autres élèves. Alex aussi a apporté un objet de vampire en classe. C'est une mini garde-robe pour les capes de vampires. Comme c'est joli ! Une petite armoire noire. Et y'a une cape gommante dedans. Cette cape rend tous mes dessins invisibles. Alex, je peux voir ? J'adore ! C'est un cadeau pour vous. On dirait qu'Alex va devenir le nouvel assistant du vampire. Bonjour la classe ! Vous êtes trop ici. L'un d'entre vous doit partir. Et ce sera... Toi ! T'as plus besoin de ton bureau. Bonjour ma chère tante. Bonjour chérie. Y'a une classe de livre là-bas. Salut ! Megan, je crois que la nouvelle fille est super bizarre. Ah, pas de chance. Classe, qui a une gomme ? Tenez, Miss Elsa. Oh non ! Tassa, fais attention ! Il faut que je me protège. Attends, en fait, c'est une vraie gomme. C'est tellement cruel. Maintenant, j'ai plus besoin de me protéger. Sacrée blague. Elle est forcément un vampire. On va passer un test. Votre temps se terminera quand mon sablier arrêtera de couler. Ne trichez pas, je vois tout. Être un vampire, c'est génial. On peut être à plusieurs endroits en même temps. Tantine, est-ce que B, c'est la bonne réponse ? Oui. Triche pas, hein ? Miss Elsa est vraiment suspecte. Où est mon encyclopédie sur les créatures mythiques ? Mais bien sûr ! Miss Elsa est un vampire ! Je vais tenter de la prendre en photo. Elle n'est pas dessus ! C'est exactement comme ce que dit le livre. Mais Gann, regarde ! Miss Elsa n'est pas sur la photo. C'est une vampire ! Bien sûr qu'elle n'est pas dessus. Elle est partie. Qui fait autant de bruit dans le couloir ? J'arrive pas à me concentrer. Sarah, chérie, va voir ce qu'il se passe. Bien sûr, Tata, je ferai vite. Tiens, un petit souvenir. Oh, merci, ma chérie. J'ai toujours voulu avoir un gros de loup-garou. C'était quoi, ça ? Incroyable, ce pot à stylo. Ça peut pas être un vrai squelette ? Impossible ! Cool, la cloche sonne. Je vais aller regarder dans le casier de Miss Elsa. Il y a quoi là-dedans ? C'est Monsieur Cosinus ? Ah ah ! Miss Elsa est partie. Mais son sac est toujours là. Il doit y avoir une preuve comme quoi c'est un vampire. Ruxy, fais pas ça ! Je vais tout découvrir. Ah ! Le sac à main m'a attaqué. Ruxy, ça va ? C'est tout ce que tu mérites. Sarah a un admirateur secret. Hein, des fleurs ? C'est quoi ça ? Beurk ! Horrible ! Ces fleurs sont bien trop fraîches. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Parfait ! On a un test aujourd'hui. Sarah, je crois en toi. Euh, c'est quoi ça ? Tata, c'est un nouveau sort ou quoi ? Pire que ça. C'est de l'algèbre. Regarde, toutes les réponses sont là. Tata, je comprends pas. T'es sûrement bien meilleure en sciences humaines, non ? Megan, regarde ! La vampire donne à sa nièce toutes les réponses. T'imagines des trucs. Les vampires, ça existe pas. Rendez-moi les tests. Je vais les corriger. Où sont mes lunettes ? Wow, Megan ! Regarde, il y a du sang. Ruxy, arrête ! C'est qu'un étui à lunettes. Je vais nettoyer mes lunettes et on pourra ensuite se mettre au travail. Alors, tu penses quoi de ces lunettes ? Oh, c'est trop tendance en ce moment. J'ai les mêmes. Faites vos devoirs. Je reviens tout de suite. Surveille-les. Cet oeil est tellement agaçant. Je vais le cacher. Arrête de me regarder comme ça. Ah, c'est mieux comme ça. Mais qui a fait ça ? Hmm, c'était toi. Ruxy t'aura un F au test. Mais pourquoi ? Qui a commandé de la pizza ? Elle est encore chaude. Merci, c'est pour moi. Les filles, servez-vous. C'est tellement bon. T'en veux ? Pas question, Erk. J'ai quelque chose de bien meilleur. Voilà ce que moi, j'appelle un bon déjeuner. Erk, dégueu ! Qu'est-ce qu'elle fait ? On peint des natures mortes aujourd'hui. Des fruits. Où est ma palette préférée ? La voilà. Je vais peindre ma friandise préférée. Hmm, des humains ! Je suis ton maître. Je te contrôle. Ruxy, t'avais raison. Ruxy ! C'est le premier jour de Catherine dans sa nouvelle fac. Cet endroit est trop chelou. Quelqu'un peut m'aider ? Attendez ! Hé, le loup-garou ! Tu sais où est la classe de vampire ? Là-bas ? Merci ! Oh non ! Ils sont sur le point de manger le prof. Piu ! J'imagine que non, en fait. Salut tout le monde ! C'est le logo de notre université. Chaque étudiant en a un. Attends ! J'entends un battement de cœur. Oh non ! Je vais retenir ma respiration. Hmm, j'ai dû rêver. Bienvenue dans notre classe. Merci ! Les élèves travaillent très dur. Le temps est écoulé. Mettez les feuilles sur mon bureau. Pourquoi apporter sa feuille quand on peut utiliser la télékinésie ? Sérieux ? Catherine, elle est où ta feuille ? Je vais devoir la porter moi-même. Catherine, t'avais pas à te lever. La louse ! J'aimerais trop faire de la télékinésie aussi. La classe des vampires passe un test. Oh non ! Mon crayon est cassé ! Est-ce que quelqu'un a un taille-crayon ? Un taille-crayon ? T'as entendu ça ? Ses camarades de classe sont clairement choqués. Monsieur Dracula va t'aider. Cher vampire, voici la canine légendaire de Dracula 4. C'est un grand honneur de le voir. Merci ! C'est juste un taille-crayon. Son crayon est vraiment super pointu. Qu'est-ce qu'il regarde comme ça ? Le sujet du cours d'aujourd'hui est le système circulatoire humain. Du sang ! Ça donne faim aux vampires tout de suite. Est-ce que tout le monde se rappelle comment on mord correctement ? Oh, vous êtes affamés ! C'est l'heure de manger ! Les vampires se régalent avec leur repas sanguinolant. Je vais me scotcher les veines. Juste au cas où leur goûter ne suffit pas. Oh non ! J'ai une écharpe dans le doigt ! Ça fait mal ! Les vampires peuvent sentir le sang humain. J'ai besoin d'un pansement tout de suite ! Tenter les vampires, c'est pas une bonne idée. Où est passé mon chouchou ? Il dort ! Très bien ! C'est son casier ! Wow ! Réveille-toi, c'est l'heure d'aller en cours ! Il est quelle heure ? 8h50 ! J'ai encore le temps ! Monsieur Draculus a un stylo préféré. Il adore écrire des notes avec du sang. La classe, voici vos tests ! Oh, super ! Un F ! Il sent trop bon ! Elle a léché sa note ? Miam ! C'est pas difficile à modifier ? Tu vas le prendre ? Euh, non, tu peux le garder. Voici les vampires les plus célèbres de tous les temps. Mon frère était ami avec Einstein. Lincoln était un vrai farceur. Je le savais ! Et voici Tesla, le frère de ma mère. La ressemblance est troublante. Ils étaient tous vraiment des vampires ? On dirait que Monsieur Draculus a remarqué des antisèches pendant le test. Sarah, tu ne peux pas me duper comme ça. T'auras un F pour avoir triché. Et oublie tes antisèches. Catherine a aussi une antisèche. Elle cache quoi ? Elle a une antisèche sur un miroir. Monsieur Draculus la verra pas comme ça, ça c'est sûr. Catherine a un nouveau tour de coup. Mais les autres élèves ne l'apprécient pas beaucoup. Évidemment que non, parce qu'il est fait avec de l'ail. Brac, ça pue ! Elle est folle ! Les vampires ne supportent pas cette odeur. Faut pas s'approcher d'elle ! Ce collier a rendu Catherine pas très populaire. Votre temps commence maintenant. Le prof surveille les élèves comme un faucon. Les questions sont trop dures ! Le temps est écoulé. Rendez les feuilles. Dans cette classe, même la pomme peut se transformer en vampire. Surveillez la classe ! Le prof est parti ! Je vais tenter d'ajouter quelques réponses. Merci pour ton aide. On se remet au travail. Ce vampire est trop sexy ! J'aimerais savoir ce qu'il est fait dans son carnet. C'est la pause ! C'est le moment ! Je vais juste y jeter un coup d'œil. Le carnet s'est envolé ! Catherine est partie ! Et elle a laissé son téléphone. Mate ces photos ! Un appareil dentaire et des lunettes ! Elle revient ! Qu'est-ce qui leur arrive ? Oh la vache ! Ils ont trouvé mes vieilles photos ! Il se passe quoi ? Catherine, pourquoi t'es toute triste ? Ils rigolent à cause de ça ! C'est même pas drôle ! Fais te montrer un truc ! Tiens, c'est mes photos d'enfance ! Moi aussi j'avais un appareil dentaire et des lunettes ! Sois pas gênée ! Ignore-les, c'est naze ! Les vampires aiment plaisanter tout comme les gens normaux ! Wow ! Ce beau gosse a un truc de coincé entre les dents ! Heureusement que j'ai un cure-dent ! Un pieu ! Tiens, je crois que tu vas avoir besoin de ce cure-dent ! C'est pas un pieu ! J'ai eu trop peur ! Les élèves, on va commencer ! Où est passé tout le monde ? On sait pas ! Désolée, je suis en retard ! Ce café est pour vous ! Eurk ! Dégueux ! Monsieur Draculus, je suis en retard, mais j'ai votre boisson préférée ! Oh, merci ! C'est une super façon de commencer la journée ! Prends-en de la graine ! Sous-titrage Société Radio-Canada